En lancant, l'Ukraine mène des offensives audacieuses, on le verra sur le Dnieper. Bernard-Henri Lévy témoignera de cette combativité ukrainienne qui contredit des voies défaitistes en Occident, qui contredit aussi les déclarations de Vladimir Poutine. Le président russe se vante de profiter d'un axe anti-occidental. – Bonsoir ou rebonsoir, nous suivons ce soir les deux fronts, simultanément la guerre d'Ukraine et la guerre au Proche-Orient, avec des développements que nous allons suivre en direct dès les prochaines minutes. Benjamin Netanyahou devrait s'exprimer, notamment après les demandes de la France d'avoir une trêve puis un cessez-le-feu. Mais d'abord l'autre front avec vous Bernard-Henri Lévy, bonsoir. – Bonsoir. – Vous revenez avec un film important qui témoigne de la combativité des Ukrainiens. On va voir tout de suite un extrait, mais d'abord peut-être le franchissement du Dnieper. C'est un des symboles, pas seulement le symbole, les plus forts des dernières heures. – Absolument. C'est aussi une image d'ailleurs de mon film. Le film commence avec un franchissement du Dnieper et une bataille navale sur le Dnieper contre une île occupée par les Russes. – La géographie, vous avez parcouru ce pays en tous sens maintenant. La géographie compte beaucoup, cet immense fleuve, il est cette coupure au milieu de l'Ukraine. – Oui, c'est une sorte d'épine dorsale et c'est un lieu de combat. D'ailleurs, ça fait partie de l'ingéniosité stratégique des Ukrainiens. Ils ne sont jamais tout à fait où on les attend. On pense qu'ils vont donner l'assaut à Robotiné et puis après on se dit qu'ils vont peut-être le donner à Barhmout. Et puis allez savoir s'ils ne vont pas le donner en effet au sud, de l'autre côté de Carson. Moi, nous, pour ce qui nous concerne, Marcus, elle et moi, ils se trouvent, on a parcouru les trois fronts. Donc il y a dans notre film, l'Ukraine au cœur, des images de ces trois zones de front. – Et un extrait où vous êtes très précisément sur le front, au cœur des combats, que vous allez commenter ensuite, on l'écoute. – C'est ça, c'est ça, c'est ça. – C'est ça, c'est ça. – Non, c'est ça, c'est ça. – Nous sommes ici, on a deux fronts, et un russe. Ils aussi, ils prennent des coups, ils voient, ils voient. – Drones, drône ? – Ils voient drône, oui. – Quand ils voient drône, ils voient très précisément. Vous pouvez voir comment ils se trouvent. C'est des grans, c'est des néspourines artilieries. – Quand était le dernier coup sur vous ? – C'est parti. – C'est parti. – Pourquoi il n'y a pas de sommeil ? – Pourquoi il n'y a pas de sommeil ? – Bernard Lévy, impression, évidemment, que ça représente pour vous. Vous avez passé, vous, quelques jours, quelques semaines. Eux, ils y sont depuis des mois. – L'impression, c'est ça. C'est que moi, après ça, je suis parti et qu'eux sont restés. Voilà, ça, c'est une injustice fondamentale et une amertume qui ont, je crois, tous les reporteurs de guerre, notamment après des épisodes de ce genre. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, dans le film, puisqu'on est passé tout l'été sur ces lignes de front. – La France est très présente, c'est assez frappant. Il y a un endroit de ces batteries qui s'appelle la batterie Macron. – Oui, la position Macron, absolument. C'est un promontoire qui surplombe Barhmout et qui est donc tenu par les Ukrainiens. Parce que Barhmout a été pris depuis le mois de mai dernier, comme vous le savez, bien sûr, par les Russes. Mais toutes les collines qui entourent Barhmout sont encore tenues par l'Ukraine. Et il y a là une position qui s'appelle la position Macron en hommage au soutien constant et fort qu'apporte la France à l'Ukraine. – On va entendre plus tard dans l'émission une déclaration très dure de Elon Musk concernant ce qui se passe en Ukraine. Il dit, bravo, grand courage des Ukrainiens, mais il ajoute en quelque sorte, attention, il s'adresse au président Zelensky, « Ces gens meurent pour rien » parce qu'en réalité le front bouge un peu, ce sont des morts pour rien. C'est en substance sa déclaration. – Écoutez, c'est une déclaration dégueulasse. Ces gens ne seraient pas morts si on leur avait fourni en temps utile et dès le début les armes et les matériels dont ils ont besoin. Ces femmes et ces hommes, encore une fois, j'y ai passé tous ces derniers mois. Ils se battent pour nous, ils se battent à notre place, pour nos valeurs, pour défendre nos sociétés, contre un homme et un régime, Vladimir Poutine, qui déclare « Urbi est Urbi », qu'il veut bâtir un monde nouveau qui serait opposé et qui balayerait l'influence, en tout cas de l'Europe. Les Ukrainiens se battent contre ça. – Est-ce qu'ils ont, Bernard Yévy, été un peu dupés par les Occidentaux ? Vous avez une grande expérience de ça. Dieu sait si vous avez vu des antichambres du pouvoir. Très souvent, les Occidentaux savent très bien le faire. La table dans le dos, le cœur comme ça, on vous aide, etc. Puis après, on dit que c'est compliqué. Est-ce que les Ukrainiens ont été abusés, un peu par eux-mêmes, dans la confiance de certains Occidentaux ? – Non, je ne crois pas. D'abord, par eux-mêmes, sûrement pas, parce que je suis, moi, plus optimiste que cela. Cette contre-offensive ukrainienne, encore une fois, on l'a vécue, on l'a suivie, jour après jour, elle se passe mieux qu'on ne le croit, c'est ce que raconte notre film « L'Ukraine au cœur ». – Et il progresse, de fait, peu, mais il progresse. – Il ne progresse pas là où on le croit, il progresse en mer noire, il élimine une présence navale à Sébastopol, etc. Donc, un, il progresse plus qu'on ne le croit. – Mais pardon, bien entendu, oui, tout ça, mais pardon, la distance qu'il y a entre les déclarations d'il y a quelques mois en disant « c'est le combat suprême contre la dictature », etc., et puis il n'y a toujours pas de F-16 dans le ciel de l'Ukraine. Ce contraste choquant. – Bien entendu, ça me choque. Depuis 18 mois, le président Zelensky demande de fermer le ciel. Et fermer le ciel, ce serait la réponse à Elon Musk, il n'y aurait pas de mort inutile, il n'y aurait pas autant de victimes si on donnait aux Ukrainiens les moyens de se défendre contre les bombes venues du ciel ou contre les drones, et si on leur donnait, en effet, des F-16. On ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de Poutine. Parce qu'on vit dans une espèce d'état de tétanie face à la menace qu'il est censé représenter Poutine. – Mais pardon, comment expliquer ça ? Pendant des mois, de très éminents experts ont dit « sur le nucléaire, n'ayez pas peur, il bluffe ». Poutine, le régime, va s'effondrer. C'est un régime fragile. L'armée russe est fragile, etc. Et vous nous dites ce soir, les Occidentaux ont peur de Poutine. Pourquoi ont-ils peur ? – Ils ont tort, parce qu'en effet, l'armée russe fragile, là encore, il se trouve que j'ai interviewé des prisonniers russes qui ont été capturés quelques heures plus tôt par l'unité avec laquelle nous étions à Klichivka. Il y a dans mon film trois prisonniers russes qui parlent. Je peux vous dire que, vous le verrez, France 2, 21h10 mardi. – Si vous citez toutes les concurrences, vous avez raison. – Bravo, en tout cas, de l'accepter. Bravo à TF1 et à LCI. C'est très fair-play. Ce que ça dit de l'état de démoralisation, de misère morale et de misère militaire de la Russie colle absolument avec ce que vous disent les experts. C'est vrai que l'armée russe est déjà défaite et qu'il s'en faudrait de peu, c'est-à-dire en effet un soutien militaire plus affirmé pour qu'elle le soit plus fortement encore. – Poutine a des alliances. Il a des alliances vraiment très peu présentables, mais ce sont des alliances qu'on voit réapparaître des personnages parmi les plus criminels de toute l'histoire, Bachar el-Assad. Bachar el-Assad qu'on croyait politiquement fini, il réapparaît là à la Ligue arabe et au milieu de beaucoup de pouvoirs arabes et musulmans très puissants. – C'est pour ça que cette guerre d'Ukraine est importante et c'est pour ça qu'il faut la gagner. Parce qu'en effet, ce n'est pas une guerre locale et Poutine n'est pas un tyranno, ce n'est pas un satrape lointain. Il est au cœur d'une galaxie, il est au cœur d'une internationale, pas tout seul, avec les Iraniens, avec en effet Bachar el-Assad, avec le Hamas, avec en back-office la Chine, avec le jeu trouble de la Turquie. Il y a là toute une galaxie d'États ou de régimes qui sont en effet les alliés de Poutine et qui représentent une menace considérante pour le peuple. – On voit la galerie, Bachar el-Assad, Raisi l'Iranien, Annie évidemment le patron du Hamas, mais aussi Nasrallah le Hezbollah, Xi Jinping et Kim Jong-un. Quelle galerie ? – Voilà, quelle galerie de gangsters, d'États, gangsters, et c'est à cela que s'affrontent aujourd'hui les Ukrainiens. Ils le font pour eux, pour récupérer leurs terres et défendre les leurs, mais ils le font aussi pour nous. Aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de démontrer par les trois films que j'ai réalisés le début de la guerre, c'est que notre ligne de défense, à nous, elle est là. Et j'entends parfois des experts ou des militaires qui disent qu'on ne peut pas dégarnir nos arsenaux en donnant trop d'armes à l'Ukraine. Mais les armes qu'on donne à l'Ukraine, on déplace notre frontière militaire. Et on a raison de le faire. Parce que c'est là que cela se joue. – Bernard Renévy, regardez l'immense manifestation à Londres, aujourd'hui. Le monde, la foule, elle se voit sur les images. À quel point la cause palestinienne joue un rôle très important, et on va en parler dans quelques instants. En direct, on va entendre Benjamin Netanyahou, on va rappeler la position du président de la République, Emmanuel Macron, qui appelle à une trêve, puis à un cessez-le-feu. Est-ce que vous concevez que pour beaucoup de Palestiniens, ils attendent depuis tant d'années que leur droit soit reconnu ? Tout ce que vous avez dit, même s'ils le partagent, ils disent, ah, mais c'est en partie hypocrite, puisque nous, on ne bénéficie pas de toute cette bonne conscience. – Mais écoutez, ils en bénéficient. En 1948, les Nations unies ont créé deux États, un État juif et un État palestinien. En 2000, il y a eu un bon premier ministre israélien qui s'appelait Ehud Barak, qui s'était mis d'accord avec l'autorité palestinienne sur ce rêve et ce beau rêve des deux États coexistants côte à côte. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas ? Parce que les Palestiniens sont gouvernés par de mauvais bergers, qui n'ont rien à faire de leur aspiration nationale et qui ne souhaitent pas être à la tête d'un État. – Est-ce que, ici, Emmanuel Macron continue un espoir français ? Vous vous rappelez Ehud Barak ? On peut rappeler l'époque aussi, évidemment, de Rabin et d'Arafat. Il fut un temps où la France a réussi à rapprocher les points de vue. C'était Mitterrand en particulier. On va entendre une archive qui le rappelle. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut être le continuateur de cela ? – Écoutez, bien sûr qu'il peut l'être et d'autres peuvent l'être. Aujourd'hui, l'urgence, ce n'est pas ça. L'urgence, c'est de libérer la région, les populations d'Israël, mais aussi les Palestiniens, de cette organisation barbare qu'est le Hamas. – Et on y reviendra par l'urgence. – Mais l'urgence d'après, redonner de l'espoir aux Palestiniens pour leur dire, pas simplement, vous allez recevoir des bombes et puis… – Mais ce n'est pas l'urgence d'après, c'est l'urgence d'avant. Moi, ça fait 40 ans que je me bats, que je plaide pour qu'il y ait cet État palestinien à côté d'Israël, vivant pacifiquement. Je me rappelle l'époque, en 2000 ou en 2001, où avec Bernard Kouchner, nous parrainions un plan qui s'appelait le plan de Genève, qui avait été créé par deux hommes de bonne volonté, Yossi Béline du côté israélien, Yasser Abdelrabo du côté palestinien, et qui était un bon plan. – Alors Olivier, un moment d'archive, ça date, c'est 82, mais là, on voit le savoir-faire de Mitterrand, et là encore, peut-être qu'Emmanuel Macron peut s'inscrire dans cette ligne-là, quand Emmanuel Macron, il est à la Knesset, et pour la première fois, ça a été très bien reçu des Palestiniens, et en même temps, il était grand ami d'Israël, dit ce que vous dites, c'est-à-dire un État des Palestiniens. – Pourquoi ai-je souhaité que les habitants arabes de Cisjordanie et de Gaza disposent d'une patrie ? Parce qu'on ne peut demander à quiconque de renoncer à son identité, ni répondre à sa place. Le plus beau. Pour les familles, ont décidé de réconfortées sur Amel Hens, ou qu'elle se sont ajoutées d'autres, d'érogue Israël. Notre cœur se trouve avec les familles d'Antanmir, Yossi Hershkovits, Sergei Shmerkin, Naty Harouche, et Moshe Yedidia Leiter qui est proche et quelqu'un qui était le directeur de mon cabinet que le Seigneur les réconforte je le dis d'ici à toutes les familles de nos êtres chers qui sont tombés dans cette guerre dure nous faisons notre possible pour être à la hauteur des victimes à la hauteur de leur héroïsme nous ne cesserons pas jusqu'à ce que nous terminions notre mission cette guerre contre le Hamas Daesh se poursuit de toute force elle n'a qu'un seul but vaincre il n'y a aucune possibilité autre que nous les vaincrons nous vaincrons le Hamas et nous ferons revenir les otages nos forces ont coupé Gaza ils sont dans le coeur de la ville ils sont dans l'hôpital de Chifa ils ont abattu des milliers de terroristes y compris de nombreux dirigeants et de nombreux terroristes qui ont participé à cette atrocité du 7 octobre le Hamas a perdu la main sur la bande de Gaza il n'y a plus d'endroit où il peut se cacher tout le Hamas est promis à la mort nous les frappons sur terre et nos forces les frappent sous terre nous continuerons de toutes nos forces nous continuerons avec toutes les forces possibles jusqu'à la victoire nous sommes prêts aussi sur le front nord nous fonctionnons là-bas sous le feu et nous sommes sur terre et dans les airs j'avertis le Hezbollah ne faites pas cette erreur et d'ouvrir une guerre car ce serait l'erreur de votre vie votre entrée en guerre mettra à bas l'avenir du Liban nous luttons aussi sur d'autres fronts nous luttons aussi contre le terrorisme contre ces émissaires en Judée Samarie au Liban dans la mer Rouge sur tous les fronts nécessaires en ce qui concerne nos otages j'entends beaucoup de rumeurs dans le monde entier mais de sources non autorisées donc je veux dire à nouveau le retour de nos otages est le but principal de notre guerre c'est en tête de nos priorités et de mes camarades nous avons des discussions quotidiennes dans le cabinet de guerre lorsque je rencontre les représentants des familles avant-hier j'ai eu une nouvelle rencontre avec mon épouse aussi nous avons rencontré les représentants des familles très très émotionnels je vois la douleur dans leurs yeux je vois le cauchemar et je leur dis nous ferons tout pour les ramener en ce qui concerne les otages ma direction et la direction de notre cabinet est claire il n'y aura pas de cessez-le-feu sans le retour des otages je veux dire aussi que l'existence de pourparlers internationaux se conduit sous la direction de monsieur Barnea le directeur du Mossad de monsieur Nisan Alon et lorsque nous aurons quelque chose de concret à vous dire nous le dirons d'abord aux familles et nous le ferons connaître aussi à l'ensemble du gouvernement jusque là il vaut mieux se taire aux dirigeants arabes les dirigeants qui sont conscients de l'avenir de leur pays et de l'avenir du Moyen-Orient je leur dis une chose vous devez vous lever contre le Hamas au cours de 16 années de cette direction le Hamas a apporté un désastre sur Gaza on n'a apporté que le sang le sang et la pauvreté le Hamas fait partie intégrante de l'axe de la terreur sous la direction de l'Iran l'axe de la terreur du mal qui met en danger le monde entier et le monde arabe également je suis certain que de nombreux dirigeants arabes le comprennent parfaitement nous continuons à travailler aussi sur le front international pour permettre à nos soldats de pouvoir continuer à travailler nous voulions et nous avons eu le soutien des Etats-Unis je suis en contact quotidien avec le président Biden je le remercie de son soutien qui a envoyé deux porte-avions avec la flotte nécessaire ils sont arrivés dans notre région et je veux dire aussi qu'il y a un sous-marin qui est arrivé ici je voudrais remercier le gouvernement américain pour son soutien moral le soutien moral du peuple américain dans mes interviews que j'accorde aux médias américains je dis ce qui s'est passé les atrocités qui ont été commises contre nous et je dis que tous les êtres libres dans les pays libres doivent soutenir Israël je parle de l'héroïsme de nos soldats je demande le retour de nos otages et je m'oppose totalement à tout cesser le feu avant le retour des otages que j'ai dit aux américains mobilisez-vous aussi pour défaire le Hamas car vous êtes aussi leur cible et la plus grande partie du public américain nous soutient et soutient notre politique bien sûr il y a d'autres voies et nous luttons contre ces voies là je suis heureux que de nombreux dirigeants à travers le monde ont répondu à mon invitation de venir en Israël de soutenir Israël leur soutien nous aide indispensable mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dissension ça arrive ça arrive aussi parce que dans la plupart des pays occidentaux il y a des minorités qui font pression sur les dirigeants et je leur dis ne résistez à ces pressions notre guerre est aussi votre guerre et dans cette guerre nous devons vaincre parce que pour nous nous devons vaincre mais pour vous aussi de toute façon je voudrais faire passer ce message aucune pression internationale aucun appel à nos soldats ne nous fera dévie de notre route de notre devoir de nous défendre en tant que chef du gouvernement israélien je représente le seul pays juif le seul pays du peuple juif du peuple juif depuis la première depuis 3500 ans vous êtes notre peuple extraordinaire vous êtes nos citoyens extraordinaires juifs et non juits et nous représentons vraiment un héritage extraordinaire nous voulons nous tenir face à ce qui se dit et en ce qui concerne le jour d'après ce jour arrivera après la destruction du Hamas il n'y aura plus de menaces venant de Gaza sur l'état d'Israël et pour nous assurer qu'il n'y aura plus de menaces tout le temps qu'il faudra Sahel continuera de tenir militairement la bande de Gaza pour éviter la terreur ce qui s'est passé le 7 octobre prouve suffisamment que chaque endroit où il n'y a pas de direction ou de présence militaire de l'armée israélienne et bien c'est quelque chose de dangereux pour tout le monde donc je n'accepterai pas de ne pas avoir les forces de défense sur cet endroit là citoyens d'Israël nous sommes tous unis aujourd'hui nous comprenons des choses fondamentales si nous voulons la paix il faut détruire le Hamas si on veut la sécurité il faut détruire le Hamas si on veut avoir un avenir pour l'état d'Israël il faut détruire le Hamas c'est ce qu'Israël se doit de faire et c'est ce que Israël fera nous lutterons ensemble et avec l'aide de Dieu ensemble nous vaincrons voilà cette déclaration de Benjamin Netanyahou extrêmement ferme notamment sur le thème du cessez le feu où il répond en creux à la France mais il parle aussi des Etats-Unis puisque là aussi il y a un certain nombre de pressions pas de cessez le feu Bernard-Henri Lévy vous qui connaissez si bien Israël il y a là une tradition de dire à l'arrivée nous ferons ce que nous jugeons bon aucune pression internationale il insiste là-dessus il n'aura de fait c'est la tradition de tout grand pays démocratique franchement nous serions nous aurions été nous la France agressée comme l'a été Israël est-ce que vous croyez qu'on aurait réagi différemment si on avait eu un 7 octobre français est-ce qu'on aurait réagi différemment Bernard-Henri Lévy le débat existe dans beaucoup de situations quand un pays subit une attaque terroriste et elle a été infâme les islamistes ici ont porté un coup il faut rappeler qu'il y a beaucoup de morts français n'est-ce pas 40 morts français c'est un très grand attentat aussi islamiste contre la France mais la nature de la réaction elle est sujette au débat les américains après le 11 septembre se sont trompés de réaction ils ont attaqué l'Irak ils ont développé un régime policier sans doute excessif est-ce que là pour vous la réaction d'Israël est 100% adéquate et proportionnée pour l'instant Israël n'a pas attaqué l'Irak n'a pas attaqué un autre pays Israël attaque et cible en tout cas c'est ce que les militaires israéliens nous disent le Hamas les auteurs de ces crimes atroces et je pense il n'y a pas de débordement vous avez entendu ce qu'a dit le premier ministre israélien et Dieu sait que je suis rarement d'accord avec lui sur le front nord pas d'aventurisme pas de déclaration à n'importe de pièce il se concentre sur sa tâche qui est comme si pion l'ancien détruire le Hamas voilà dès l'Inda est Hamas il insiste sur le fait qu'il y a une question existentielle pour Israël écoutez oui il y a une question existentielle quand un pays est l'objet depuis 16 ans ou 17 ans de tirs de roquettes permanentes quand vous avez des centaines de milliers d'Israéliens qui doivent migrer à l'intérieur du pays du sud au nord ou du nord au sud quand c'est les attaques du Hezbollah ça s'appelle une attaque existentielle et lorsque celui qui est l'auteur de ces attaques prévoit programme votre disparition comment appeler cela sinon une attaque existentielle écoutons Emmanuel Macron il exprime et il n'est pas le seul beaucoup de militaires français sont dans cette tonalité là disant comme vous évidemment atrocité de l'attaque islamiste nécessité de la légitime défense mais il y a une forme de disproportion dans le nombre de civils tués écoutez la déclaration d'Emmanuel Macron à la BBC à ce sujet on a là une réponse exacte si on veut on a la la dureté ou la fermeté chacun voudra de Emmanuel Netanyahou et cette autre expression qui est celle de la France il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il manque un petit détail tout de même c'est que le le 9 ou le 10 octobre l'armée israélienne a exhorté a invité exhorté la population de Gaza nord où allaient se concentrer les combats à bouger et à partir à se rendre dans la partie sud de Gaza 24 heures 48 heures pendant 8 jours ou 10 jours cette exhortation a été répétée donc on n'a pas bombardé des civils on a bombardé des cibles militaires et il y a eu évidemment d'horribles morts civiles en partie parce que le Hamas les empêchait de fuir et on l'a montré effectivement le Hamas empêche la fuite le Hamas a des infrastructures au cœur même y compris des hôpitaux cela est établi mais on sait aussi que c'était très difficile pour ces gens de partir on sait aussi qu'il y a un traumatisme le traumatisme des réfugiés palestiniens certains sont eux-mêmes des réfugiés de 48 ou des enfants de 48 est-ce que vous entendez ce traumatisme-là aussi ? Bien sûr que j'entends ce traumatisme-là toute personne déplacée évidemment que c'est un crève-cœur chaque fois et pas globalement pas les palestiniens chaque femme chaque homme chaque adolescent évidemment mais c'est pas vous dites c'est pas facile chaque jour depuis la semaine depuis 10 jours ou 8 jours de 10 heures à 16 heures il y a sur la route Saladin un corridor humanitaire qui est ouvert et qui permet aux palestiniens de Gaza qui le souhaitent d'aller se réfugier au sud escortés par Tzahal ça c'est la réalité d'Arius Rochbin de 10 heures à 16 heures il y a une trêve humanitaire tous les jours une pause humanitaire est-ce qu'il y a un danger politique pour Israël quand on lit les déclarations c'est très fort ce que vient de déclarer ici Benjamin Netanyahou sur le thème mise en garde du Hezbollah sur le thème on ne cessera pas tant que tout n'est pas terminé et puis dans la réponse à la France la réponse aux Etats-Unis les Etats-Unis aussi disent pas de personnes déplacées on ne veut pas déplacées forcées et on a l'impression ici que à Toro a raison Netanyahou dit de tout ça ça n'est pas notre affaire nous ferons toujours ce que nous voulons pas de personnes déplacées ça veut dire quoi si on pense à un nettoyage ethnique évidemment non mais c'est pas de ça qu'il est question il est question de mettre les civils à l'abri pardon si les Etats-Unis le disent si grands amis d'Israël c'est quand même qu'ils estiment qu'ils estiment qu'à Toro a raison il y a le soupçon que ça existe pour que le secrétaire d'Etat Blinken dise nous ne voudrons pas pas se dire par son porte-parole très exactement nous ne voudrons jamais accepter qu'il y ait des personnes déplacées ça veut dire quand même que de leur point de vue le soupçon existe ça veut dire que Israël de vouloir réoccuper Gaza comme c'était le cas avant 2005 bien moi je prends le pari inverse Israël n'occupera pas Gaza Israël n'en a pas le désir Israël n'y a pas intérêt voilà est-ce que la confiance existe regardez ce qui se passe en Cisjordanie en Cisjordanie il y a des colonies israéliennes illégales qui pour l'instant ne sont toujours pas démantelées ça dure depuis tant d'années et Yair Lapid sur notre antenne le chef de l'opposition même ligne que Netanyahou dit il dit c'est la terre biblique moi je ne pense pas que ce soit la terre biblique je pense que la Cisjordanie c'est la terre où aurait dû être établi cet état palestinien que nous appelons tous de nos voeux en 1948 c'est la terre où cet état devra être ainsi qu'à Gaza établi le moment venu voilà c'est ainsi les pierres ne sont pas sacrées les terres ne sont pas des idoles donc la Cisjordanie c'est l'endroit où il faudra un jour que l'autorité palestinienne installe enfin un état jusqu'où peut aller la position israélienne il faut lire le tweet de Jacques Attali sur ce thème pas de pression internationale qu'on ne donne pas de leçon à Israël quand les occidentaux se sont battus eux aussi ont mené une guerre complète lisez la déclaration de Jacques Attali elle est très forte et elle est en résonance avec ce qu'on entend beaucoup en Israël question simple aurait-il fallu cesser les combats contre l'Allemagne nazie la laisser exister faire fonctionner les camps de la mort et prospérer à travers les siècles pour ne pas prendre le risque de toucher un seul civil allemand cette idée que de la même façon que les occidentaux ont bombardé très fortement à Berlin et ailleurs et bien les israéliens peut-être ont le même droit il y a un exemple beaucoup plus proche lorsque nous avons libéré Mossoul l'alliance occidentale avec les forces irakiennes et avec les Kurdes je connais cette histoire j'ai tourné un film pour Arte qui s'appelle la bataille de Mossoul donc j'ai suivi cette bataille cette libération de Mossoul je l'ai documenté il y avait des bombardements il y avait évidemment cette abomination que sont des victimes civiles personne n'appelait à un cessez-le-feu personne ne disait il n'y avait pas de manifestation dans Paris je n'en ai pas vu pour dire qu'il fallait arrêter la bataille la libération de Mossoul et qu'il fallait impérativement que les Kurdes et les Irakiens arrêtent le bras les militaires français vous disent que ça n'était pas la même intensité des bombardements pas la même ampleur moi j'étais à Mossoul et j'ai vu l'intensité Mossoul était toute la partie en tout cas occidentale de Mossoul a été quasiment détruite vous citiez pardon vous citiez Oudbarak et vous le connaissez bien il est l'exemple même de ce qu'Israël sait par des opérations commandos tuer un certain nombre de chefs du Hamas et personne évidemment ne plorera ces gens ce sont des assassins est-ce qu'une autre stratégie serait possible est-ce qu'Israël pourrait de manière plus ciblée tuer 10, 20, 50, 1000 peut-être chefs du Hamas sans bombarder aussi fortement une population civile je suis incapable je suis incapable de répondre à cette question je sais simplement qu'il y a un paramètre nouveau dans cette histoire-là qui sont les 500 kilomètres de villes souterraines les 500 kilomètres de tunnels où sont retenus les otages où se cachent les 20, 50 ou 1000 assassins dont vous parlez et où sont stockés les réserves de carburant et les armes ça c'est tout de même un paramètre qui change les choses comment aller chercher je ne sais pas je ne suis pas stratège moi je sais une chose c'est qu'il y a eu à Mossoul il y a eu à Raqqa des horreurs des milliers et je crois à Mossoul d'ailleurs probablement entre 15 et 20 000 morts civiles je n'entendais pas les mêmes appeler à l'époque la coalition internationale à un cessez-le-feu qui aurait permis à Daesh de se réarmer ou de se réorganiser sans tomber dans une sensibilité simplement un peu impressionniste mais la réalité que tout le monde peut ressentir bombardement par exemple de Jabalia on a vu et Israël l'assume ils ont une grande franchise pour cela ils disent pour tuer un chef important du Hamas on assume de tuer on ne sait pas très bien combien mais peut-être des dizaines y compris de civils est-ce qu'une partie de cela vous gêne tout de même est-ce que vous éprouvez ça me torture ça me ça me mais évidemment et je pense que nombreux sont les jeunes soldats israéliens qui sont tourmentés aussi par cela je ne suis pas sûr qu'ils l'assument autant que vous le dites s'ils l'assumaient les soldats israéliens ils ne se donneraient pas tant de mal pour convaincre pour tenter de convaincre les populations en question de se mettre à l'abri est-ce que là vous ne sous-estimez pas le fossé culturel et encore une fois on peut être d'un avis ou d'un autre Colin Raffovitz porte-parole de Tzal sur notre antenne il y a quelques jours disait quand on fait la guerre il n'y a pas de proportion la guerre c'est toujours disproportionné on peut l'entendre il y a certains pardon anniversaire de 1918 en 1918 il y a beaucoup de français qui pensaient exactement ça des allemands et vice versa les temps changent aujourd'hui il faut en effet des ripostes proportionnées et je vous répète que je ne sais pas trouvez-moi un exemple d'une armée qui fait face à un ennemi de ce calibre et qui prend la peine d'ouvrir un corridor humanitaire tous les jours de 10h à 16h sans tirer quel autre exemple connaissez-vous ? quel autre exemple avons-nous vu d'une armée faisant cela dans les dernières décennies ? avec quel résultat ? écoutez Elon Musk ça ça veut dire en tout cas ça veut dire en tout cas qu'il y a un scrupule qu'il y a un tourment que l'armée israélienne n'assume pas comme vous dites ces dizaines ou ces milliers de morts parce que c'est évidemment des milliers elles ne l'assument pas on a entendu pardon le président israélien monsieur Herzog parler et beaucoup d'Israéliens le pensent ils ramènent toujours cette idée-là qui a sa part de vérité le 7 octobre il y avait les islamistes du Hamas mais il y avait aussi une partie de la population générale de Gaza qui est passée en territoire israélien qui parfois a commis des exactions et les officiels israéliens le disent le président le premier le porte-parole de l'armée disent cette réalité fait qu'on considère qu'il y a une responsabilité qui dépasse les seuls combattants islamistes moi j'étais en Israël moi j'étais en Israël à partir de la je suis arrivé dans la nuit du 7 au 8 octobre au moment de la plus grande émotion je n'ai entendu personne en tout cas aucun responsable parler de vengeance pardon Netanyahou un de ses premiers discours Netanyahou Netanyahou vengeance je ne l'ai pas rencontré ce que j'ai rencontré Isaac Herzog Benny Gantz des officiers supérieurs de Sahal des commandants qui commençaient à se positionner autour de la banque de Gaza je n'en ai pas entendu un seul tenant ce mais alors il est vie ce qu'on vient l'échange est-ce que ça ne témoigne pas ou on fait semblant de ne pas voir cette réalité que effectivement les Israéliens et les Palestiniens aussi ne sont pas à notre vision d'Europe de l'Ouest le mot de vengeance personne après les attentats à Paris en 2015 n'aurait osé en tout cas certains le pensaient mais jamais François Hollande n'aurait parlé de vengeance en Israël ça se fait encore une fois à Toro et à Raison mais ça se fait Netanyahou a dit cela et je pense que ce mot était épouvantable en effet mais je vous dis que ce mot ne reflétait pas l'état d'esprit de la société israélienne ou de l'armée israélienne je n'ai pas entendu ça est-ce que l'on crée des vocations djihadistes il y a une équation écoutez Elon Musk Dieu sait s'il est controversé on peut le condamner dans plein de domaines mais là il pose une équation qui est assez terrible il dit pour un bombardement aujourd'hui bien sûr il faut tuer des chefs du Hamas etc mais on crée des vocations djihadistes des jeunes palestiniens qui diront moi aussi je vais prendre les armes moi aussi je serai un martyr écoutez son argument et vous pourrez le contrer évidemment à moins que vous ne commettiez un génocide par exemple contre un peuple entier ce qui serait évidemment inacceptable et ça ne devrait être acceptable pour personne vous allez laisser en vie en fait un grand nombre de personnes qui haïront israël par la suite la question est donc de savoir combien de membres du Hamas vous avez tué combien vous en avez créé et si vous en créez plus que vous n'en tuez alors vous avez perdu telle est la réalité de la situation et on peut dire que si vous tuez l'enfant de quelqu'un à Gaza vous avez créé au moins quelques membres du Hamas qui mourront juste pour tuer un israélien alors à une avis cette équation terrible est-ce qu'elle a sa part de vérité Elon Musk est sûrement un bon comptable et je vois bien l'équation je crois qu'il y a un autre scénario possible en 1945 lorsque les alliés lorsque les anglo-saxons et la France ont détruit la machine de guerre nazie le peuple allemand s'est senti délivré il y a eu un grand président allemand beaucoup plus tard le président Visaker qui a dit le jour de la victoire des alliés était le jour de la délivrance de l'Allemagne qui vous dit que le jour de la défaite du Hamas ne sera pas vécu par une majorité des palestiniens comme un jour de délivrance comme l'ouverture d'une page nouvelle la différence immense c'est que là c'était deux terres pour deux peuples ici pour Israël et les palestiniens on revient toujours à cette équation cette autre équation terrible que c'est une terre pour deux peuples c'est une terre qui en droit international a été partagée les résolutions des Nations Unies sont toujours là et cette terre en effet deux peuples y ont des droits et une légitimité concurrente et équivalente ce n'est pas la même terre à l'arrivée en réalité on tourne toujours autour de ce pot-là mais la réalité c'est que les israéliens et les palestiniens considèrent que c'est leur terre non les palestiniens oui les palestiniens veulent l'élimination d'Israël et considèrent le fait qu'il y ait pas tous l'autorité palestinienne a reconnu vous voulez dire le Hamas le Hamas et cette partie des palestiniens dont vous me parliez et dont vous me disiez qu'elle s'était associée etc cela considère qu'une présence juive sur 1,5 pour 1000 du monde arabe est une flûure les israéliens je crois dans leur très grande majorité sont prêts à condition que ce ne soit pas le Hamas à condition que ce ne soit pas la loi de la terreur permanente sont prêts à accepter cet état palestinien à leur côté est-ce que nous vivons ici un moment de bascule dans un tabou ce que vous dites ici me frappe parce qu'on entend beaucoup il y avait dans beaucoup du milieu naguère notamment dans le monde arabe parce que les choses avaient évolué quand même cette idée que l'existence d'Israël était en acquis on entend beaucoup dire maintenant non dans beaucoup de milieux arabes ça n'est pas du tout un acquis comme s'il y avait un recul moi je crois que ceux dont vous me parlez n'ont jamais une partie des opinions arabes actuelles je veux dire n'est-ce pas qui sont des dictatures souvent ce sont des dictatures et ce sont surtout des gens qui ne savent pas qui ne connaissent pas l'histoire cette idée que l'on entend en effet de plus en plus d'un Israël fait colonial présence coloniale c'est une idée absurde Israël c'est un état qui s'est libéré d'une puissance coloniale cette fameuse terre dont nous parlons là depuis 5 minutes d'Arius Rochbin cette terre pour deux peuples qu'est-ce que c'était avant 1948 c'était une partie de l'Empire britannique c'était une terre sous mandat et c'est une terre qui s'est libérée de cette qui s'est libérée pour partie et qui aurait dû se libérer pour la deuxième la partie juive et arabe d'ailleurs et la partie arabe de cette tutelle coloniale donc tout repose en effet sur cette sur cette ignorance là cette bêtise qu'on entend je voyais encore tout à l'heure dans les manifestations de Paris Israël Etat colonial c'est juste faux est-ce que cela existe fortement dans une partie de l'opinion je vous propose de réentendre la fameuse archive De Gaulle De Gaulle 1967 prêtez attention aux gestes moi ce qui me frappe le plus c'est le fameux discours où il dit peuple juif d'élite sur de lui est dominateur vous vous rappelez Tim qui avait fait le dessin d'un malheureux Auschwitz pour moquer le général De Gaulle mais dans la mentalité le général De Gaulle quand il parle de la fondation d'Israël il dit dans des conditions plus ou moins justifiables il a ce geste terrible comme si dans sa tête il y avait dans la fondation même d'Israël quelque chose de plus ou moins justifiable écoutez la déclaration et vous commenterez on pouvait se demander en effet et on se demandait même chez beaucoup de juifs si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles n'allait pas entraîner d'un cessant d'interminables frictions et conflits et certains même redoutaient que les juifs jusqu'alors dispersés mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps c'est à dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles l'an prochain à Jérusalem Bernard Rénault ça date de 1967 mais ce geste terrible de De Gaulle quand il dit conditions plus ou moins justifiables comme si dans son esprit la fondation d'Israël quand même se discutait un peu est-ce que c'est présent encore dans une partie de l'opinion en France oui les conditions plus ou moins justifiables c'est encore une fois une guerre anticoloniale une guerre anti-impérialiste Israël est le fruit d'une guerre anti-impérialiste voilà et ensuite d'une volonté des anglo-saxons alors Général De Gaulle était en effet très anti-américain enfin avait une propension à l'anti-américain surtout dans ces années-là dans ces années-là voilà après le peuple d'élite sur de lui est dominateur ceux qui viennent de voir cette archive je les invite à revoir sur une plateforme quelconque exodus ils verront le film le film d'Auto le préjugé revient que les juifs sont le peuple riche dominateur colonial alors que comme vous le rappelez comme dans les années 30 il y a beaucoup de juifs qui étaient des malheureux pauvres au chômage comme les autres mais il y avait ce fantasme hitlérien notamment fantasme hitlérien en France avant que ce ne fût un fantasme hitlérien c'était un fantasme de toute une partie de la gauche française à l'époque où il y avait deux gauches irréconciliables la gauche de Jean Jaurès et la gauche de Jules Guedde qui pensaient ça des juifs qu'ils étaient des ploutocrates et qu'ils étaient la pièce maîtresse du système capitaliste français et mondial qu'ils étaient tous des foules de dépérères et des Rothschild acharnés à saigner le peuple français c'est le vieux préjugé antisémite ça qui dure depuis extrêmement longtemps et qui traverse les frontières Vous êtes un international assumé est-ce qu'il y a une douleur de constater la force du sentiment identitaire est-ce qu'on est prisonnier du hasard de sa naissance de son éducation de sa religion c'est quand même très frappant quand on regarde autour de nous il y a très peu de juifs pro-palestiniens il y a très peu de musulmans pro-israéliens on a l'impression que le poids de la naissance de l'origine au fond reste la règle que la nation reste la règle contre toutes les illusions que Voltaire et tant d'autres ont cultivées Moi ce que je regrette cela bien sûr mais ce que je regrette le plus c'est que toutes ces âmes révoltées par ce qui se passe à Gaza ce qui me choque c'est de ne les avoir pas vus descendre dans les rues au moment de la guerre du Yémen c'est de ne les avoir pas entendus lorsque Bachar el-Assad liquidait sur la durée 400 000 civils c'est lorsque les musulmans de Bosnie étaient massacrés à l'arme lourde qu'il n'y ait eu personne dans les rues ce qui me frappe c'est surtout ça c'est ce deux poids et deux mesures ce deux poids et deux mesures qui fait que tous ceux que l'on entend aujourd'hui on ne les entend pas dans aucune des autres des guerres qui depuis 30 ans en tout cas sollicite moi mon engagement Bernard Névy on va revenir vous nous avez rejoint merci beaucoup général Trinquant à ce qui se passe sur le terrain et on rappelle la France ce soir qui rappelle à Israël que selon elle il y a une disproportion dans l'action militaire vous nous direz ce que vous en pensez beaucoup de militaires français prennent position de façon d'ailleurs assez diversifiée un mot d'espoir quand même Arafat 1989 on écoutait tout à l'heure Mitterrand qui essayait de parler aux deux parties ce moment incroyable d'espoir où Arafat est à Paris grâce à Mitterrand notamment Roland Dumas aussi il dit la charte de l'OLP qui veut détruire complètement Israël et Kaduk avec son accent il faut réécouter l'archive parce qu'il y a des moments quand même comme ça d'espoir qui montrent que tout n'est pas perdu écoutez Kaduk et ceci fait que la charte devient Kaduk mais qu'est-ce que Kaduk signifie Kaduk ? vous pouvez traduire de la Russe vous pouvez lire la Russe Kaduk ce génie est d'abord génie populaire il avait ses défauts comme d'autres mais parfois très brutaux mais dans le camp israélien aussi un peu plus que d'autres mais ce moment là était important Sharon, Rabin on peut être très brutaux aussi ça vous le concédait aussi j'imagine est-ce que là cet espoir là peut revenir notamment la France quand elle dit on veut aussi que les palestiniens aient de l'espoir Emmanuel Macron est-ce qu'il peut jouer ce rôle là ? bien sûr que cet espoir peut revenir vous auriez pu montrer une autre archive encore c'est ce moment extraordinaire je crois en 1977 où le président égyptien Sadat se rend en Israël parle à la Knesset tué après oui bien sûr mais ça c'était un moment magnifique cet ancien frère musulman qui vient tendre la main et proposer la paix Rabin a été tué aussi bien sûr mais en effet ils font partie des pionniers et des artisans de la paix et j'espère bien que je verrai de mon vivant ce rêve là s'accomplir ce rêve de la paix au Proche-Orient ce rêve d'un Israël en paix et d'une Palestine en paix Bernard Hedévy restez avec nous quelques instants donc vous êtes avec nous général Trinquant j'aimerais votre avis regardons les images de ce qui est en train de se passer à Gaza on entendait tout à l'heure en direct Benjamin Netanyahou qui dit l'avancée des troupes israéliennes près de l'hôpital de Shifa des milliers disait-il des milliers d'islamistes du Hamas qui ont été tués mais il y a la polémique évidemment sur l'ampleur des victimes civiles ce mot central est-ce que selon vous l'action d'Israël est proportionnée ? Oui je pense que l'action est totalement proportionnée et vous parliez tout à l'heure des discussions de mes camarades militaires sur ce sujet-là Yaakovlev Yaakovlev dit Israël se perd Oui mais c'est sur un autre sujet c'est-à-dire sur l'objectif final dans l'objectif final finalement le poids des civils tués va probablement plus peser que les gens du Hamas qui ont été tués C'est ça Si je peux me permettre il dit quand il y a 11 000 cibles visées il ne veut pas croire que ce soit effectivement aussi ciblé que ça il dit qu'il y a quelque chose de plus massif Ben c'est massif parce que 500 km de tunnel parce que c'est massivement barricadé ce que je veux dire par là c'est que il y a un trou énorme qui existe j'écoutais tout à l'heure le Premier ministre Netanyahou si vous voulez il n'a pas donné ce qu'on appelle nous en militaire état final recherché la seule chose qu'il dit c'est la destruction du Hamas annuler le Hamas on sait très bien que c'est une idéologie que c'est dans la tête donc c'est pas ça donc les militaires de Sahal déclinent ça lui en destruction de l'infrastructure destruction des têtes du Hamas et du maximum de combattants du Hamas mais ça c'est un objectif militaire l'objectif politique c'est celui qui vient d'être désigné c'est-à-dire création d'un état palestinien or ça monsieur Netanyahou ne peut pas le dire puisque ça fait 30 ans qu'il combat contre ça donc il y a un trou si vous voulez entre l'objectif politique qui n'existe pas et la progression militaire l'opération militaire fait par Sahal est-ce qu'on peut tuer ils ont un objectif 30 000 je crois à peu près 30 000 islamistes ils veulent les tuer un si je vous dirais est-ce qu'on peut mener une telle opération sans des pertes civiles massives alors écoutez les pertes civiles massives sont dues au fait que les civils sont restés dans la zone nord dans la zone nord il faut rappeler que Sahal a dit 24 heures 36 heures 72 heures etc partez et puis ne partant pas ils ont fini par attaquer et là de faire des pauses ni un cessez-le-feu ni une trêve c'est une pause c'est-à-dire que ça fait partie de l'opération militaire on fait une pause on ne tire pas de façon à ce que les civils s'en aillent et on voit là qu'il y a 50 000 par jour qui s'en vont ça veut dire qu'on revide ceux qui restaient parce qu'après les bombardements ils ont compris qu'il fallait quand même partir donc je pense que Sahal avec des pertes civiles avec des délégats collatéraux fait le maximum pour limiter les pertes civiles et surtout je reviens à mon premier point le problème c'est que les pertes civiles dans la communication du Hamas c'est extrêmement utile et ça Hamas joue là-dessus la position encore un mot là-dessus puisque vous êtes encore avec nous Bernard-Henri Lévy la position d'Emmanuel Macron sur la question du cessez-le-feu il faut lire ce qu'il a dit à la BBC à ce sujet sur la nécessité à ses yeux et là il n'est pas d'accord visiblement avec vous pas d'accord avec beaucoup de militaires français il n'y a pas d'autre solution que d'abord une pause humanitaire puis un cessez-le-feu qui nous permettra de protéger tous les civils n'ayant rien à voir avec les terroristes si le président de la République le dit c'est qu'il est conseiller aussi il y a un certain nombre de militaires français qui partagent ce point de vue alors la chronologie il faut regarder la chronologie d'abord une pause humanitaire c'est ce qui se fait en ce moment ensuite un cessez-le-feu évidemment qu'un jour il faudra mettre un cessez-le-feu et comment est-ce qu'on saura que le Hamas est détruit quand Tzal aura défini qu'elle a atteint ses objectifs quand on dit ça ça ne veut pas dire dans trois mois non mais moi je n'en sais rien l'hôpital vous avez vu les lignes de front l'hôpital on est quasiment dessus là qu'est-ce qui va se passer soit le Hamas est resté en dessous et il faut aller le chercher soit il est parti et on a de fortes chances pour que beaucoup de combattants du Hamas aient quitté leurs abris dans la zone nord pour aller se cacher sans armes probablement dans la zone sud est-ce que la société française est en train de se diviser le CRIF a réagi le monde juif est aussi divisé on va voir la déclaration du CRIF à ce sujet dans quelques instants le grand ramain de France Rahim Korsia va nous rejoindre que la société française soit divisée sur ce sujet bien sûr on a tous des sensibilités différentes ça me paraît inévitable le CRIF j'ai vu sa déclaration elle me paraît elle me paraît raisonnable mesurée pesée est-ce que le monde juif change il faut rappeler cette chose qui paraît inouïe malgré toute la bolémique sur Pétain sur le maréchal Pétain et si vous avez aussi l'allusion tout à l'heure les français d'Israël ont voté à 53% pour Éric Zemmour Éric Zemmour pardon serait président de la République si seuls les français d'Israël avaient voté on mesure à quel point pourquoi non 53% c'est à peu près le vote en effet de monsieur Zemmour chez tous les français expatriés c'est pas un vote de français d'Israël on vérifierait la proportion israélienne est très supérieure c'est à peu de choses près le vote français expatrié même mettons même pardon que des juifs après la polémique sur Pétain est-ce que ça n'est pas révélateur d'une évolution que ça plaise ou non c'est un constat que des juifs puissent à plus de 50% communauté importante des français d'Israël même s'il y a eu de l'abstention voter pour Éric Zemmour après toute la polémique de Pétain est-ce que ça ne montre pas que à leurs yeux l'antisémitisme soyons francs à leurs yeux vient du monde musulman encore une fois à tort ou à raison et plus de l'extrême droite d'abord l'antisémitisme on ne peut pas dire qu'il vienne du monde musulman il vient de la gauche ça sûrement beaucoup et de manière de manière croissante c'est vrai que toute la France catholique et chrétienne a fait un chemin extraordinaire depuis l'encyclique Nostra et Tate dans les années 50 c'est vrai que tout ça change après je crois qu'il y a un mythe il y a un livre d'ailleurs dont je recommande la lecture à vos téléspectateurs de Jonathan Ayoun et de Madame Cohen Solal qui démontent ce mythe du vote juif pour le Rassemblement National je crois qu'il y a là une espèce de le RN a fait un très petit score dans la même circonscription vous allez vous l'en rappeler la circonscription c'est pas Israël la circonscription c'est la France je ne crois pas que les français juifs considèrent aujourd'hui que l'extrême droite soit leur bouclier contre une invasion d'immigrés je ne pense pas cela je pense que c'est un c'est une c'est une légende merci beaucoup Bernard Lévy et je recommande votre film encore une fois même s'il passe sur la concurrence voilà soyons ouverts d'esprit merci beaucoup d'avoir été sur l'Ukraine et vous le faites si souvent merci d'avoir été notre invité on poursuit avec vous général sur les événements cette fois vraiment strictement militaires ce qui se passe à Gaza dans les tunnels aussi on a reçu beaucoup